... Bonsoir à tous, merci d'être venu écouter cette petite présentation de l'éducation dans l'Antiquité. Je suis Virginie Subias-Conofale, je suis enseignante, professeure de lettres classiques, donc cette vieille matière qui est en train de disparaître doucement et de façon très... avec un ferme élan donné par le ministère. Alors je ne sais pas exactement ce que vous savez de l'Antiquité, donc si je vous sens perdue, je reprécise des choses, si je sens que ça va, je vais peut-être enlever quelques éléments un peu trop techniques qui étaient prévus, enfin je vais voir. Alors de quoi parle-t-on quand on parle de l'Antiquité ? On ne va pas évidemment brasser toute l'Antiquité, de l'Égypte au Sumérien, au Grec, au Latin, au Perse, etc. Donc on va se focaliser sur deux périodes et deux endroits particuliers, ceux auxquels vous pensez quand vous pensez à l'Antiquité, à savoir la période grecque classique, donc ce qui se passe en Grèce et principalement à Athènes et à Sparte, on va observer un petit peu les deux systèmes. À l'âge classique, donc entre le 7e et le 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, et puis on va faire un bond dans le temps et dans l'espace et on va regarder ce qui se passe à Rome, là aussi à l'âge classique, c'est-à-dire à la fin de la République et au début de l'Empire. L'Empire romain dure mille ans, donc on ne va pas faire non plus un panorama complet, sinon on y a encore demain matin, après-demain, enfin voilà, ça n'en finira plus. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'Antiquité ? Finalement, parce qu'on aime la culture, parce qu'il est bien de savoir comment c'était avant. Au départ, j'ai formé pendant longtemps de futurs enseignants et qui se destinaient à enseigner dans des écoles indépendantes. J'avais de grands amphithéâtres d'élèves qui me rendaient plein de copies sur l'histoire de l'école et qui me parlaient tout le temps avec beaucoup de nostalgie de l'école d'avant, c'est-à-dire celles qu'ils n'ont pas connues, parce que c'était des jeunes gens entre 20 et 30 ans. Et donc, à un moment donné, ça m'a un peu agacée, parce que je suis antiquisante, donc cette notion d'école d'avant, ça m'a un petit peu agacée. Je me suis dit, il faut quand même qu'on reprenne les choses dans l'ordre et qu'ils se rendent compte que tout est évolutif et que les systèmes bougent beaucoup. Donc voilà, j'en ai préparé des petits topos aussi sur toutes les époques. Et c'est pour ça que j'ai réuni une partie des choses dans ce livre. C'était un manuel au départ pour les étudiants. Là, ça va du Moyen-Âge jusqu'au début du XXe siècle pour qu'on arrête de me parler de l'école d'avant et surtout de la mythifier, parce que tout n'était pas rose, tout n'était pas mieux avant, même si aujourd'hui, c'est quand même particulièrement sombre. Parfois, ça allait mieux à certaines époques. Donc ça, c'est ce que vous allez subir à peu près. Donc on va parler de la Grèce de l'âge classique, le jeune athénien, puis le jeune spartiate, les filles, ça va aller très très vite. Et puis, on va parler des théories platoniciennes, parce qu'elles sont importantes et parce qu'elles ont beaucoup influencé finalement la construction de l'école après, quand l'école va se construire. Et puis, on va regarder ce qui se passe à Rome, de l'enfance jusqu'à la fin de l'adolescence. Donc quand on parle de la Grèce antique, on parle de cette zone géographique-là. Vous, vous la limitez peut-être vraiment à la Grèce actuelle, mais c'est quand même une zone d'influence beaucoup plus large que ce que la Grèce est aujourd'hui. Donc le très jeune enfant, en Grèce, il est élevé par les femmes exclusivement. Et je ne sais pas si vous savez comment s'organise la société grecque, mais c'est une société extrêmement misogyne et totalement séparée. Donc les hommes et les femmes ne vivent pas ensemble. Ils ne vivent même pas localement, enfin les maris et les femmes, dans les mêmes pièces de la maison. Donc ils se croisent en fait, mais il y a vraiment la société des hommes et la société des femmes. Donc l'enfant, jusqu'à l'âge de 7 ans à peu près, est élevé quasi exclusivement par des femmes. Et c'est d'ailleurs le sens du mot enfant. Alors voilà, si j'ai des propos sexistes, etc., vous ne porteriez pas plainte contre moi parce que je parle de l'Antiquité. Donc voilà, les mentalités étaient différentes. Donc le sens du mot enfant, je ne sais pas si vous y avez réfléchi à l'étymologie du mot enfant en français, ça vient du latin in fans et fans, c'est le parti présent de fari, le même qu'on a dans professeur. Le professeur, c'est celui qui parle devant les gens. Fari, c'est parler et in, c'est un préfixe privatif qui veut dire ne pas. Donc l'enfant, c'est celui qui ne parle pas. Alors vous me direz, mais avant 7 ans, les enfants parlent. Dans l'Antiquité, on considère qu'on commence à parler quand on a un truc intéressant à dire et qu'avant 7 ans, il ne se passe rien parce que 7 ans, c'est ce qu'on considère comme étant l'âge de raison. Donc l'âge auquel on discrimine le bien et le mal. Et donc avant, c'est des babiles sans intérêt. On commence à écouter ce qu'un enfant dit à partir de 7 ans à peu près. C'est des âges, c'est une limite un peu symbolique. Ce qui veut dire qu'avant, ça n'intéresse pas les hommes. Voilà, donc il laisse ça aux femmes. Donc les femmes s'occupent des petits et les hommes prennent le relais après. C'est à ce moment-là qu'on commence à confier l'enfant au grammaticos, celui qui va lui apprendre l'alphabet, lui apprendre à lire. Donc on commence assez tard. On les laisse tranquilles pendant pas mal de temps. Je sens qu'il y a des enfants à qui ça va beaucoup plaire. Dans la salle, ils vont se dire qu'ils étaient bien heureux à cette époque. Donc on commence à leur apprendre à lire. Et alors la particularité des systèmes antiques, d'une manière générale, sauf à Sparte, on va le voir, c'est la liberté totale. Donc ce sont l'éducation des enfants et la responsabilité absolue et entière des parents. l'État ne s'y intéresse absolument pas. Donc il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de formation des enseignants, il n'y a pas de ministère de l'éducation nationale. Ils étaient très malheureux. Et donc on confie, c'est vraiment un système complètement privé, on confie son enfant à un individu. Alors le problème, c'est que cet individu, il faut qu'on le choisisse et il n'y a pas d'examen, il n'a rien à fournir comme preuve de ses compétences. Or, le résultat qu'il obtient. Alors je ne sais pas si vous avez demandé à votre boulanger ses diplômes ou si vous avez demandé à votre garagiste ses diplômes. En fait, vous avez souvent goûté sa baguette où vous avez regardé comment il avait réparé votre voiture et vous vous êtes fait une opinion. Et bien, ce n'était pas si absurde que ça de se faire une opinion en jugeant sur pièce et on regardait quels étaient les enseignants qui arrivaient à apprendre à lire dans un temps correct. Alors pourquoi je dis dans un temps correct ? Parce que ce sont les parents qui paient les professeurs et on les paie à la tâche. Et donc, il faut que la tâche, elle soit faite. On n'a pas envie de non plus confier son enfant pendant des mois et des mois à quelqu'un qui n'obtient pas de résultats. Et puis, le professeur, il a aussi envie d'être payé. En général, on le paie à la fin du processus. Souvent, une fois par an. Là, ça va me faire moins plaisir aux enseignants, par contre. Donc, on le paie et que ça ne donne pas de mauvaises idées aux directeurs. Donc, en France, je crois que c'est illégal aujourd'hui. Donc, on les paie une fois que le travail est fini. Et alors, les parents en trouvent plein dans Tourloup, évidemment, pour ne pas mettre leur enfant à l'école, des jours fériés familiaux, des fêtes de famille, etc. parce que c'est pareil, on paie la journée, un petit peu comme dans une crèche. Donc, la journée de travail effectif et puis, on vérifie le résultat. Les enfants sont surveillés et ils sont accompagnés en général. Je ne sais pas si je l'ai mis là. Ils sont accompagnés à l'école par un esclave. Le nom de l'esclave, peut-être que les enfants l'ont appris à l'école, c'est le pédagogue. Le pédagogue, ce n'est pas du tout celui qui enseigne. Ce n'est pas du tout parce que dans pédagogie, il n'y a pas de notion d'enseignement en fait, à gauche, ça veut dire conduire. Donc, le pédagogue, c'est celui qui conduit Païs, l'enfant. Et donc, il conduit à l'école. En général, c'est un esclave, mais c'est un esclave lettré. Même si je ne sais pas quelle image vous avez de l'esclavage, l'esclavage, c'est un système extrêmement complexe. Et les esclaves ont des statuts très différents, des traitements très différents et des compétences aussi très variées. Donc, il y a des esclaves qui sont lettrés et c'est l'esclave qui accompagne l'enfant à l'école, qui suit l'enseignement. Donc, il y a toujours des témoins de ce qui se passe dans les salles de classe. Pourquoi ? Parce qu'on se méfie quand même des enseignants. On n'a pas envie qu'ils racontent n'importe quoi aux enfants. On n'a pas envie qu'ils les frappent trop. Ils peuvent les frapper un peu, souvent beaucoup, mais pas trop quand même. Donc, il y a l'esclave qui est là pour vérifier. Il est là aussi pour vérifier que l'enfant va après, en rentrant à la maison, faire correctement son travail et puis qu'il se comporte bien en classe et puis qu'il n'y a pas de déviance. Parce que là aussi, comme il n'y a pas de contrôle d'aucune sorte, ce sont les parents qui effectuent le contrôle. Donc, on a peur des questions de maltraitance ou des déviances d'ordre érotique ou autre entre les adultes et les enfants. Donc, il y a toujours quelqu'un qui surveille. Le pédagogue, il a aussi un rôle de répétiteur. C'est lui qui va faire apprendre les leçons aux enfants parce que la base de l'enseignement en Grèce, c'est la mémoire. Donc, en tant que parent, vous avez sûrement râlé quand vos enfants gaspillaient du papier. Moi, j'ai cinq enfants et je suis juste effarée par la propension qu'ils ont à prendre une feuille normale, c'est-à-dire une feuille de courbe comme papier brouillon, par exemple. Et j'en dis, mais vous avez du papier qui a déjà été utilisé, qui peut servir de papier brouillon. Et dans l'Antiquité, on n'a pas de papier. Donc, la question ne se pose pas. Donc, les supports d'écriture sont quand même assez rares et on va beaucoup travailler à l'oral et on travaille beaucoup à partir de la mémoire. Donc, on leur fait apprendre des œuvres entières par cœur et les deux références absolues pour l'Antiquité classique, c'est Homère et Hésiode. Donc, ils apprennent des centaines de vers par cœur et ça forme leur langage, mais ça forme aussi leur esthétique et puis ça travaille aussi leur formation morale parce qu'on leur donne, on travaille beaucoup avec des exemplas, des exemples, des modèles humains qu'on leur donne parce que ce qu'on cherche à former plus que l'intelligence, c'est la personne. Si vous avez lu Phèdre de Racine, au début, vous avez Hippolyte qui parle avec Théramène. Théramène, c'est son confident, il est plus âgé que lui. On ne sait pas trop bien qui c'est, à quoi il sert, mais il sert à faire parler Théramène. Et au début, je pars, cher Théramène, et quitte le séjour de Nanin Trézen, il me manque un adjectif. Et Théramène, c'était sûrement le pédagogue d'Hippolyte. Et après, donc ils ont passé des années ensemble et puis après, les pédagogues montent en grade, ils deviennent un peu les confidents, les amis des enfants qu'ils ont accompagnés. Donc le métier de maître d'école, vous imaginez bien qu'il est extrêmement méprisé. Il n'y a pas de salle de classe, donc le maître reçoit chez lui. En général, en Grèce, ce sera différent à Rome. En général, il reçoit chez lui et comme ils sont assez mal payés et pas très valorisés socialement, ils ont souvent des logements qui ne sont pas très, très chiquement décorés. et donc Demosthènes, dans un de ses discours sur la couronne, on parle du mépris qu'il y a envers les maîtres qui maintenait quand même une hiérarchie parce que le maître est assis sur un fauteuil alors que les enfants sont toujours sur des tabourets et écrivent sur leurs genoux. Donc il n'y a pas de table non plus, il n'y a pas de mobilier scolaire. C'est assez important parce qu'on verra qu'au XIXe siècle, par exemple, la question de l'architecture, ce qu'on ne verra pas dans cette conférence, vous vous renseignerez, sur la question de l'architecture scolaire au XIXe, on les repère en général visuellement dans un environnement parce qu'ils ont une architecture particulière. Alors nous, aujourd'hui, on se dit c'est moche mais en fait, c'est très pensé en amont. Le résultat, il est souvent quand même moche mais il y a toute une réflexion sur la hauteur des fenêtres, la luminosité, les espaces, etc. Et si vous regardez les vieux établissements parisiens, par exemple, les fenêtres, on se dit, elles sont toujours très hautes. En fait, les fenêtres sont à une hauteur qui permet de faire en sorte que l'enfant, quand il est assis, il ne puisse pas regarder par la fenêtre, il n'est accès qu'au ciel et il ne soit pas distrait par ce qui peut se passer éventuellement dans la rue ou autre. Donc il y a eu toute une réflexion après quand on a créé le lieu école. Mais dans l'Antiquité, il n'y a pas de lieu école, ce n'est pas un espace en fait. Donc c'est une relation entre un maître et des élèves. Il n'y a pas de repos hebdomadaire, il n'y a pas de semaine de cours, on fait cours tout le temps. Alors là aussi, je ne sais pas ce que vous connaissez de la journée, du mode de vie des gens dans l'Antiquité, mais il n'y a pas d'électricité non plus. Donc on vit le jour et donc on se lève quand le soleil se lève. C'est vrai, les enfants, l'école commence à 5h du matin en été parce que le soleil se lève vers 4h30, donc à 5h, on est en classe. Mais on ne travaille en général que le matin et on fait cours tous les jours. Il n'y a pas de dimanche en fait, parce que le dimanche, c'est quand même une invention chrétienne. Donc c'est une semaine continue et heureusement, il y a des jours de fête. De fête religieuse qui viennent mettre des jours fériés, mais sinon on enchaîne. Alors, hop, donc il n'y a pas d'obligation scolaire. Comme je vous l'ai dit, tout est sous la responsabilité des parents. Donc s'ils ne souhaitent pas mettre leurs enfants à l'école, ils ne les mettent pas à l'école. Le fait est que tous les témoignages concordent à montrer qu'il n'y a pas de dilettré dans la société grecque classique. Même les pièces de théâtre, Aristophane, c'est un auteur de théâtre comique, un peu l'équivalent de Molière pour l'Antiquité. Donc il nous montre la société réelle. Dans ses pièces, il y a des esclaves, il y a des gens de tous les milieux, il y a des marchands, etc. Ils savent tous lire, ils savent tous compter, ils viennent tous assister à des conférences de philosophie, etc. Il y a une formation intellectuelle qui est quand même assez présente dans la population, dans la population qui travaille. Il ne faut pas imaginer une société dans laquelle seule l'élite serait formée. Moi, ça me fait un peu bondir quand on essaie de nous faire croire qu'aujourd'hui, les enfants sauraient lire. 60% des enfants de sixième qui ont des difficultés en lecture, selon les dernières, enfin, 2023, là, les évaluations de septembre qui commencent à sortir, celle de quatrième aussi arrive. Et donc, on nous ferait croire qu'avant, il y avait 5% de la population qui savait lire. Ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas vrai dans l'Antiquité, ce n'est pas vrai non plus, même avant la Révolution. C'est la Révolution qui casse le système d'apprentissage, mais avant la Révolution, on a le même taux d'alphabétisation qu'à la fin du XIXe siècle, qu'après les lois Ferry et qu'après tout ce que Guizot a fait au XIXe siècle. Donc, globalement, en fait, on a un taux d'alphabétisation qui est stable en Europe depuis des siècles et des siècles et des siècles qui tourne autour de 70-80% de la population et qui est en train de baisser aujourd'hui, qui baisse dans la nouvelle génération. Et ça, c'est vraiment le grand drame auquel on va être confrontés pour ceux d'entre nous qui vivront assez longtemps pour voir ceux qui ont actuellement dix ans être au pouvoir et gérer la société, vont avoir quelques surprises en fait, quand ils vont arriver aux manettes. Donc, ils savent à peu près tous lire et par contre, la formation ne ressemble pas du tout à ce qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une sorte de partage des tâches dans la formation intellectuelle entre les matières littéraires et les matières scientifiques. En fait, ça parle à tout le monde quand on vous dit « Ah bah oui, mon fils, il est scientifique, mon fils est littéraire ». Ça, ça n'a aucun sens pour les gens de l'Antiquité. D'ailleurs, ils ne font pas de science en fait dans leur formation scolaire. Les sciences, c'est laissé essentiellement aux esclaves ou à des corporations très particulières avec des métiers qu'on se transmet de père en fils, les charpentiers, les menuisiers, etc., qui vont transmettre un savoir-faire technique qui s'appuie sur des savoirs théoriques et ces savoirs théoriques, on les apprend par imprégnation. Les enfants sont très tôt, comme ça se faisait au Moyen-Âge, très tôt dans les ateliers. Quand je dis très tôt, c'est vers 7-8 ans. Et dès qu'ils ont appris à lire, à écrire, à compter, et ils apprennent par le commerce quotidien qu'ils ont avec les adultes. Et on leur montre et ils forment leurs mains, ils forment leur esprit et ils apprennent comme ça progressivement. Il n'y a pas d'enseignement théorique, par exemple, des mathématiques ou d'enseignement théorique de la physique ou de la chimie. Or, vous avez tous vu des monuments antiques, vous dites concrètement, les pyramides, elles tiennent. Ils savaient quand même faire des calculs, ils avaient forcément des connaissances physiques, des connaissances par rapport au poids, aux charges, à énormément de domaines. Ils faisaient de l'astronomie à un niveau qui était absolument colossal puisque les Grecs ont mesuré la circonférence de la Terre, ils ont mesuré la distance de la Terre au Soleil sans avoir de moyens d'observation. Donc, ils ont mesuré tout ça de façon absolument théorique, spéculatifs par calcul. Ils étaient capables de prévoir les éclipses, de calculer les marées sur des décennies. Donc, les sciences sont florissantes. Pour autant, elles ne sont pas enseignées comme on les enseigne aujourd'hui avec des cours de maths, des cours de physique. Donc ça, ça peut donner des idées par contre aux écoles innovantes. Et l'essentiel, c'est l'enseignement de la poésie, c'est-à-dire de la parole chantée et le développement du corps et de la musique. Donc, quand on dit mathématiques, on parle du décompte d'annumération et de savoir compter l'arithmétique de base. Et donc, il faut savoir être harmonieux, développer son corps, son esprit de manière à développer son âme. Il y a vraiment l'idée qu'on parle ici d'éducation et pas d'instruction étant donné que c'est les familles qui s'en occupent. Donc, ça paraît assez logique. Platon, par exemple, rappelle que celui qui ne sait pas tenir sa place dans un cœur n'est pas vraiment éduqué. L'idée, c'est que la musique va être le révélateur de l'éducation parce que l'objectif, c'est de faire une personne harmonieuse qui va être en harmonie avec elle-même, en harmonie avec la société et en harmonie avec le cosmos. Il y a une dimension religieuse dans l'homme antique qu'on a un peu perdue aussi aujourd'hui mais dans toute l'Antiquité, le point commun entre toutes les cultures antiques, c'est la religiosité. C'est l'idée que l'homme n'est pas vraiment tout seul. Il faudra quand même vraiment attendre le XIXe pour avoir cette espèce de déferlement du néant dans l'esprit des humains. L'athéisme, c'est un crime en Grèce classique. C'est puni de mort si on professe une position athée. Ils réfléchissent. Du coup, avant de se déclarer athée, quand même, ça freine un peu quelques véléités philosophiques. J'avance un petit peu. Dans le réel, ce qu'on va essayer de développer comme modèle, c'est ce qu'on va appeler le modèle isocratique. Isocrate, c'est un raiteur, c'est un orateur qui va développer une sorte de théorie de l'éducation parce qu'on a assez peu de textes. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de manuel scolaire, les professeurs font ce qu'ils veulent, les parents ne consignent pas les expériences éducatives de leurs enfants, donc on a assez peu de traces. Par contre, on a les prescriptions d'isocrates. Je vous le résume. Pour que l'éducation fonctionne, il faut trois composantes. Il faut un bon naturel. Ils ne vont pas développer la métaphore de la culture. Vous, ça vous paraît naturel justement qu'on parle de culture, qu'on dise qu'on va se cultiver ? En fait, c'est une métaphore, c'est une image, c'est une métaphore agricole et c'est Cicéron. Dans l'étusculane, Cicéron, c'est un philosophe, avocat, écrivain latin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc, il a quand même 400 ans d'écart, 350 avec Isocrate. Et c'est lui qui va développer, dans une de ses œuvres qui s'appelle l'étusculane, la métaphore de la culture. Il va comparer le travail qu'on peut faire dans l'esprit de quelqu'un avec le travail d'un champ. Et il va dire, voilà, pour qu'un terrain porte du fruit, soit vraiment fécond et fertile, il faut déjà que le terrain soit productif. Il y a des terres qui sont quand même plus fécondes que d'autres, il y a des terres qui sont un peu stériles. Donc, il faut qu'il y ait un bon terrain et puis, il faut qu'on l'entretienne, qu'on désherbe, qu'on enlève les cailloux, qu'on sème, qu'on arrose. Il y a tout un travail et ce travail, il est permanent. Donc, la culture, c'est un processus. On ne peut jamais dire, je suis cultivé. Votre jardin, il est peut-être cultivé en juillet 2023. Il a donné des belles fleurs, il a donné des beaux légumes. Mais si vous ne le travaillez pas cet hiver et que vous ne faites rien au printemps, il ne donnera rien à l'été 2024. Donc, la culture, c'est un processus permanent qui se fait tout au long de la vie. Donc, dans l'Antiquité, on va avoir cette idée de l'éducation tout au long de la vie aussi. Et donc, voilà, il n'y a pas cette notion de culture parce qu'elle va se développer plus tardivement, cette image. Mais l'idée est là, même si le mot n'est pas encore là. Donc, il y a cette idée d'un bon naturel. Il faut garder en mémoire que la société antique n'est pas une société égalitariste. C'est une société inégalitaire, pas dans les faits seulement, mais dans la pensée. Ça ne leur pose aucun problème de hiérarchiser les humains, de les trier, de les classer, de les sélectionner. Et c'est vraiment une pensée globale. Je pense qu'une fois qu'on aura fini la conférence, vous comprendrez pourquoi ils veulent supprimer l'enseignement des lettres classiques et pourquoi on a le maintien du souvenir de ces traditions européennes pour ce problème aujourd'hui parce que ça va à l'encontre de l'essentiel de ce qu'on essaie de dire aujourd'hui. C'est une société hautement inégalitaire, donc ils vont classer les enfants par naturel. Ils vont très rapidement les observer et ils vont quand même donner plus de soins à ceux dont ils considèrent qu'ils ont un bon naturel qu'à ceux dont ils considèrent qu'ils ont un mauvais naturel. On verra que dans les sociétés même spartiate ou dans l'idéal platonicien, l'eugénisme est quand même nettement prené, donc ils vont jusqu'à des pratiques franchement eugénistes. Il faut un bon maître et puis il faut beaucoup d'exercices. Ça paraît assez logique en fait comme vision, donc c'est très... Il est le tenant d'une éducation très modérée, très équilibrée et le problème dans l'antiquité, c'est que tout tourne autour du langage. Vraiment l'objectif, c'est de former quelqu'un qui va pouvoir tenir sa place dans la cité. Il n'y a pas d'individualisme dans la pensée antique, ça c'est aussi quelque chose qui se développe avec la culture moderne. Dans l'antiquité, on pense collégial et donc l'homme est fait pour la société. Ce n'est pas la société qui est faite pour l'homme, c'est vraiment l'homme qui est fait pour faire corps avec les autres et ça on le trouve dans toutes les cités, dans toutes les structures et on le retrouvera à Rome même si Rome va décupler la taille de la cité. Quand on parle d'Athènes à l'époque classique, on parle de cités qui regroupent 25 à 30 000 citoyens. C'est des petites structures quand même, ils se connaissent, ils font corps. Alors 25 à 30 000 citoyens, c'est-à-dire hommes. Donc vous rajoutez les femmes, vous rajoutez tout ce qui ne compte pas, c'est-à-dire les femmes, les enfants, les esclaves, les métèques, les étrangers. Pour la société antique, ça fait beaucoup de monde. Donc ils sont quand même très nombreux, mais il n'y en a que 25 000 qui sont vraiment pris en considération et c'est eux qui décident pour le reste. Donc l'objectif, c'est qu'on puisse développer un langage qui soit parfaitement maîtrisé parce qu'il y a cette idée que bien parler, c'est bien penser et que bien penser, c'est bien vivre. La philosophie dans l'Antiquité, ce n'est pas quelque chose de spéculatif. On est loin de la métaphysique qu'ancienne ou autre, c'est une philosophie pratique. Alors il y a des penseurs spéculatifs, quand même, quelques-uns, mais c'est rarement gratuit. Même les penseurs, même ceux qui font vraiment de la métaphysique vont toujours raccorder leur réflexion à un art de vivre, une façon de vivre. Il faut que ça s'incarne dans la vie des gens. Donc l'objectif, c'est une cité qui fonctionne bien, un corps social au sens propre du terme, socus en latin, c'est le partenaire. C'est ce qu'on a dans associé. Donc un corps social qui fonctionne bien, où les gens soient vraiment complémentaires en partenariat les uns avec les autres. Et pour ça, il faut que dans leur tête, ça tourne bien, que ce soit équilibré et que ce soit harmonieux et efficace. Et tout s'appuie sur l'apprentissage du langage. Il y a vraiment une primauté dans la culture occidentale qui est donnée au langage par rapport à d'autres arts, c'est-à-dire à d'autres techniques ou à d'autres compétences. C'est vraiment quelque chose qui va rester très présent au moins jusqu'au XVIIe siècle. Et dans ce qui va être l'école religieuse après, ça va perdurer jusqu'au début du XXe siècle. L'école publique va prendre d'autres chemins au XIXe. Mais vous voyez, l'enseignement des jésuites, etc., c'est exclusivement l'enseignement de la rhétorique, du langage, de l'art oratoire, etc. Donc ça, c'est pour la réalité d'Athènes. À Sparte, c'est très différent. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de Sparte ? Parce que c'est le seul modèle qu'on est qui ressemble un peu par certains côtés, vous allez voir, il y a des choses très très différentes, mais qui ressemble un peu au modèle moderne parce qu'à Sparte, ils vont développer une école d'État. Sparte, c'est une cité qui est très à part dans l'Antiquité. Les spartiates s'appellent entre eux les égaux, pas égaux au sens mon égo, ma personne, mais ceux qui sont à égalité. Donc c'est une société où la collectivité tient toute la place au point qu'il n'y a pas de famille à Sparte. Donc il n'y a même pas de cellule familiale. Je ne sais pas si vous connaissez Sparte ou pas, dans quelle mesure je vous raconte comment ça se passe à Sparte. Mais Sparte, c'est une société très particulière puisque les hommes et les femmes vivent séparés et complètement séparés et donc les enfants sont élevés ensemble. Les hommes et les femmes se rencontrent de temps en temps quand ils sont en âge de procréer et ils font des enfants, on leur retire les enfants et les enfants sont élevés par la collectivité. Donc un peu comme dans certains villages africains. Les enfants sont à tout le monde. Tout le monde participe à l'éducation des enfants. Il n'y a pas de cellule familiale qui aurait son autonomie qui pourrait échapper au groupe. Donc tout est fait pour le groupe et si vous avez vu des films comme 300 ou ce genre de choses, vous avez peut-être l'image du Spartiate qui est une espèce de brute sanguinaire. Ce seraient des gros guerriers et ce seraient juste des soldats. En fait, pas du tout. Donc vous connaissez les Jeux Olympiques, on ne vous parle que de ça en ce moment. Donc à Sparte, les Spartiates gagnent la plupart des épreuves sportives des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques regroupent toutes les cités grecques, donc pas seulement celles de Grèce continentale mais aussi les cités qui sont en Asie mineure ou en Crète ou autre. On a des listes entre le 8e siècle et le 6e siècle avant Jésus-Christ. On a la liste des vainqueurs des Jeux Olympiques. Il y a 21 Spartiates sur les 36 coureurs dont on connaît les noms. Vous voyez, il y a un peu plus d'un vainqueur des Jeux Olympiques sur deux qui est Spartiate. Alors qu'il n'y a personne à Sparte. À Sparte, je crois qu'au maximum de leur population, il y avait 24 000 citoyens. Mais c'est aussi ceux qui gagnent tous les Jeux poétiques et tous les concours musicaux. Et on se dit qu'il y a une opposition. Et pour autant, quand on repense à la Bible, on pense au roi David, c'est un roi guerrier, en même temps, il a écrit l'Epsomme, il passe sa journée à jouer sur sa lyre. Donc, il n'y a pas d'opposition dans la pensée spartiate entre les arts, enfin la musique, parce que les spartiates ne peignent pas et ne font pas de sculpture. Ils ne construisent pas non plus, ils ne construisent que des hommes. Il n'y a pas de murailles à Sparte, par exemple. Les murailles de Sparte, ce sont ses citoyens. Donc, c'est une société très particulière. Et donc, ils ne laissent pas de traces. À partir du moment où l'homme est périssable, le spartiate ne laisse pas de traces qui durera plus que lui. Ils sont leur propre fin, en fait. Donc, ils se renouvellent dans leurs enfants, mais pas dans des pierres. Mais par contre, la musique, c'est quelque chose d'extrêmement valorisé. Et les spartiates vont être une sorte de modèle pour toute l'Antiquité. Ils vont faire fantasmer absolument toute l'Antiquité. Et donc, la particularité de l'éducation spartiate, c'est... Donc, on l'appelle la goguet. Elle est obligatoire. Vous avez vu, c'est très différent de ce qui se passe à Athènes ou dans les autres cités grecques. Donc, c'est les seules qui vont rendre l'éducation obligatoire. Elle est collective et plus individuelle. Et elle est entièrement organisée par l'État. Donc, avec des corps d'enseignants qui sont choisis par la collectivité et qui sont contrôlés par la collectivité. Donc, ça ressemble beaucoup à quelque chose qu'on connaît bien. Et nos deux sources sont Xénophon et Plutarque, c'est-à-dire aucune source spartiate. Xénophon, c'est un auteur athénien qui écrit alors que Sparte existe encore. Plutarque, c'est différent parce que c'est un auteur qui écrit en grec mais sous l'Empire romain. Et quand Plutarque écrit, Sparte n'existe plus. Sparte reste un souvenir et il va raconter... Donc, lui, il raconte la vie des grands personnages. Il va raconter la vie de Lycurgue qui est un des grands législateurs, un des grands chefs spartiate. Mais il va la raconter plusieurs siècles après. Donc, il y a une part de mythe aussi dans ce qu'il raconte. Et elle est obligatoire. Il est impensable de soustraire un enfant à l'éducation de la cité. Et Xénophon nous dit que ceux qui n'y participent pas, ceux qui résistent, sont considérés comme des citoyens diminués. Donc, ils ne peuvent pas accéder aux magistratures, ils ne peuvent pas accéder aux corps d'élite dans le commandement militaire, etc. Et plus tard, lui, il nous dira même, vous voyez, avec les siècles, on grossit un peu des choses, qu'ils sont privés de droits civiques. S'ils ne veulent pas suivre l'éducation publique, entre guillemets, c'est la celle qui est faite pour tous, ils seront privés qui consiste l'éducation spartiate. Vous allez voir que c'est quand même très, très particulier. C'est un développement absolu de la personnalité. Donc, ce sur quoi ils travaillent, c'est ce qu'on appelle l'éducation totale. C'est quelque chose qui va être très proche du scoutisme. Avec cette nuance, vous allez voir que le scoutisme, c'est beaucoup, beaucoup plus light que l'éducation spartiate. Voilà, ils ont enlevé tout ce qui, quand même, était un peu problématique dans l'éducation spartiate. Alors déjà, ça commence par la sélection du jeune enfant. Entre autres, les nourrices vont être sélectionnées et les femmes enceintes sont mises sous contrôle. Donc, la femme enceinte va devoir avoir... Ça ne paraît pas absurde. Enfin, c'est ce que les médecins disent aujourd'hui. Il faut qu'elle fasse du sport, faire une activité physique, qu'elle mange de façon saine. On va contrôler son alimentation, on va l'enrichir en protéines, etc. Parce qu'on veut des enfants forts. Donc, on va contrôler la femme enceinte et puis, on va examiner les enfants à la naissance et on va décider s'ils peuvent vivre ou pas. Donc, il y a une pratique tout à fait assumée de l'eugénisme et ça, dans quand même la plupart des sociétés antiques. Et donc, si l'enfant ne leur paraît pas doué des qualités nécessaires pour devenir un citoyen, à ce part, en général, on nous dit qu'il les jette du haut du Tégète. Alors, on a fait des fouilles. Voilà, là où on nous disait que le lieu appelé les apothètes, récemment, les apothètes ont été fouillées et puis, on n'a pas trouvé de squelettes d'enfants. Donc, on pense que, quand même, ils n'en éliminaient pas tant que ça, finalement, sinon, on aurait trouvé des traces. Mais il y avait cette idée que c'était possible. Et donc, les nourrices sont... Elles vont être particulièrement réputées, les nourrices spartiates, parce qu'à Sparte, ils vont faire quelque chose qu'ils ne font pas ailleurs. Ils ne vont pas emmailloter les enfants. Alors, pourquoi on emmaillotait les enfants ? Vous voyez, ma tante à 86 ans, elle a encore été emmaillotée. Elle est née en 1938. La bascule en France, elle se fait en général pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, dans les milieux ruraux. Dans les villes, c'est différent, mais à la campagne, au milieu du XXe siècle, on emmaillote encore les enfants. Parce que ça leur permet de rester au chaud, de moins pleurer. Maintenant, on vous vend des couvertures pour justement emmailloter, parce qu'on se rend compte que les enfants, ils ont des réveils nocturne parce qu'ils bougent. Et le fait de bouger, ça les réveille. Que s'ils ont les bras le long du corps, ils se réveillent moins la nuit. Et puis, il y avait cette idée que ça leur gardait les membres droits. Ça évitait les membres tordus. Donc, on les garde bien alignés et puis on les emmaillote. Et on a des milliers de représentations d'enfants comme ça emmaillotés. À Sparte, il y a l'idée que dès le plus jeune âme, l'enfant doit pouvoir être libre de ses mouvements, que le corps a une importance très grande. Donc, les nourrices ne vont pas emmailloter les enfants. Et elles vont les stimuler. Elles vont les frictionner. On les frictionne avec du vin pour renforcer leur tempérament. Si vous avez lu Martine Babysitter, enfin, voilà, j'ai les références culturelles. Eh bien, Martine Babysitter, ça date des années 50. Quand vous regardez, elle donne le bain à son petit frère et après le bain, elle le frictionne entièrement avec de l'eau de colonne. Même concept. L'idée, c'est de les frictionner à l'alcool pour stimuler la circulation sanguine. Et voilà, on l'a fait quand même. Je ne sais pas si dans les nouvelles Martine réécrites, ils ont aussi enlevé la friction à l'eau de colonne en plus d'avoir enlevé les trois quarts du texte et tous les mots compliqués. Mais voilà, c'est quelque chose qui a perduré. Mais pourquoi c'est important les nourrices spartiates ? Parce qu'elles vont faire des choses horribles aux enfants. C'est-à-dire, elles vont les endurcir. Donc, on les laisse pleurer. On va les habituer à rester dans le noir. Donc, on ne va pas leur mettre les petites veilleuses, le petit machin qui fait de la même. Voilà, on ne va pas rester à côté, etc. On essaie de les habituer donc à ne pas craindre la solitude. On habitue l'enfant à rester seul. On va ne pas céder à ce qu'ils appellent ces caprices vulgaires. Quand les enfants, ils passent leur temps à essayer d'imposer leur volonté aux adultes. Donc, il y a une éducation très stricte pour que l'enfant soit maître de soi-même. Et ça passe par l'obéissance aux nourrices dès le premier âge. On leur apprend à ne pas crier. Donc, voilà, l'enfant n'a pas à manifester par des cris. Donc, on essaie de les amener. Elles avaient des techniques pour les amener à se faire comprendre autrement qu'en se mettant à hurler. Ce qui fait qu'elles vont être ultra recherchées. Les Athéniens, ils trouvent que Sparte, c'est compliqué, mais que les nourrices spartiates, c'est quand même pas mal. Donc, on va aller recruter à fond des nourrices spartiates, un peu comme la nanny anglaise à la fin du 19e ou au début du 20e siècle. Mais là, ça va être avec les spartiates. Et donc, à Sparte, globalement, on les laisse tranquilles, les enfants. On les forme. Musique, apprentissage de l'écriture, apprentissage du calcul, etc. Tous les apprentissages de base sont mis en place avant 12 ans. Et à 12 ans, il faut qu'ils travaillent vraiment sur leur personnalité. Donc, on va commencer à mettre en place ce qu'on appelle la cryptie. Et la cryptie, c'est vraiment très particulier. Donc, ça concerne les garçons et une partie des filles. Alors, la particularité de Sparte, c'est que c'est une éducation égalitaire. C'est garçon et fille. Pareil. On va demander des trucs un petit peu plus difficiles aux garçons, mais on éduque les filles de la même façon. Donc, elles savent se battre, elles font du sport, elles suivent les mêmes enseignements musicaux, elles sont dans les mêmes cœurs et c'est mixte. Donc, non seulement c'est garçons et filles au même niveau, mais la plupart du temps, c'est mixte, même pour les mettre en rivalité, puisque vous avez compris un peu l'esprit spartiate, la base de l'éducation, c'est la compétition. C'est la hiérarchisation des gens. Donc, quand ils ont 12 ans, on va les confronter à des situations de survie. Donc, c'est ce qu'on appelle la cryptie. Et ça, par contre, ça ne va être que pour les garçons. Et donc, on les lâche en extérieur un an. On leur donne un manteau et ils n'ont pas le droit de rentrer dans la cité. Il faut qu'ils survivent. Donc, l'objectif, c'est un peu comme dans Hunger Games, c'est qu'ils fassent des alliances. Ils volent. On va repérer comme ça les plus intelligents, les plus endurcis. Par exemple, il faut qu'ils volent leur nourriture parce qu'ils n'ont pas le droit de cultiver. Ce ne sont pas des esclaves. Donc, ils n'ont pas le droit de travailler, en fait. Donc, l'idée, c'est qu'il faut qu'ils aient tué une personne dans l'année. Ils ont 12 ans. Et donc, on va les faire voler. Si jamais ils sont attrapés, on les punit. Mais on ne les punit pas parce qu'ils ont volé. On les punit parce qu'ils se sont fait attraper, qu'ils n'ont pas été assez intelligents pour ne pas être repérés par les adultes. Et pendant tout ce temps-là, ils sont évalués. Pendant tout ce temps-là, ils sont surveillés par les adultes. Alors, qui est-ce qui organise les groupes de jeunes ? C'est un plus grand qui a en général une vingtaine d'années. Donc, c'est pour ça que je dis que ça a beaucoup inspiré le scoutisme. Ben Powell, il connaissait très bien le système spartiate. Donc, c'est un d'une vingtaine d'années qui a fait assez récemment la même chose, qui les observe et qui aussi leur donne des ordres, qui peut organiser un petit peu les choses, qui leur vient en aide quand vraiment ils sont en difficulté ou autre. On a l'exemple, par exemple, d'un jeune garçon qui avait 12 ans, mais il venait juste de commencer. Il a réussi à voler un renard, un petit renardeau, qu'il a mis sous sa tunique. Et puis, il a croisé des adultes, donc il ne fallait pas qu'il soit repéré avec son larcin. Et donc, ce renardeau lui a déchiqueté le ventre et il n'a rien manifesté. Il est mort, mais ils étaient super fiers. Voilà. Il avait parfaitement réalisé les principes éducatifs, mais il n'a pas eu le temps d'en faire profiter la cité après. Mais l'idée, c'est de développer une personnalité et de faire corps un peu comme dans les milieux militaires. Il faut qu'ils aient une conscience de corps très forte parce qu'ils vont être à la vie et à la mort les uns pour les autres après. Puisqu'évidemment, ils vont partager leur butin. Chacun va découvrir ses points forts. et va les exploiter au profit du groupe. Donc, il y a ceux qui sont plus rapides, ceux qui sont plus furtifs, ceux qui sont plus observateurs, qui ont une meilleure vue, ceux qui grimpent aux arbres, ceux qui courent plus vite, ceux qui sont stratèges, qui ont plus d'intelligence. Et les adultes observent tout ça. Donc, l'idée, c'est, voilà, ça peut nous étonner un petit peu, mais l'idée, c'est vraiment de forger une personnalité et de forger une personnalité qui, après, va être intégralement mise au service de la collectivité. Donc, c'est la psychologie qui prévaut plus que le développement de l'intelligence. Et il considère que l'intelligence pratique va se développer de façon logique après. Donc, l'objectif, c'est la guerre. Donc, je passe parce que c'est des grands textes. Ah oui, donc, les filles, voilà, elles font en Grèce rien. Enfin, on leur apprend à faire le ménage, la cuisine, à chanter, à danser, à se parer, à se faire belle, etc. À Sparte, la même chose que les garçons. Et donc, Platon, c'est le grand philosophe de l'Antiquité. C'est à peu près lui. On ne sait jamais très bien qui les statues représentent exactement. Donc, ça, c'est théoriquement une statue de représentant Platon. Et donc, Platon, ça va être vraiment la pensée la plus influente de l'Antiquité jusqu'à nos jours avec son disciple, Aristote. Donc, Platon, Socrate, c'était le professeur de Platon, qui lui-même était le professeur d'Aristote, qui était le professeur d'Alexandre le Grand. Ça, vous faites un petit peu la filiation. Le seul qui a eu une influence aussi importante dans l'Antiquité, c'est Pythagore. Alors, vous, Pythagore, vous le connaissez avec le carré de l'hypoténuse, mais en fait, ce n'était pas un mathématicien, Pythagore. Il faisait des maths comme tous les autres pendant son temps libre. C'était des hobbies. En vrai, c'était un philosophe et c'était un chef religieux. C'est un vrai chef religieux. Et donc, lui, il a eu une influence absolument colossale. les écoles philosophiques, on appelle ça des sectes dans l'Antiquité parce qu'ils se coupent un peu du reste du groupe. Et chez les Pythagoriciens, c'était un bon système. On n'a pas réussi, ils n'ont pas eu l'idée de le reprendre dans l'éducation nationale, mais en fait, la formation dure six ans, non, neuf ans. Et en fait, pendant les trois premières années, l'élève ne parle pas. Donc, c'est là qu'il n'a rien à dire d'intéressant. Donc, il écoute. Après, pendant trois ans, il peut poser des questions, quelques-unes. Et après, pendant les trois années que j'ai eu, il peut dialoguer avec son maître. On considère qu'il faut six ans de formation. C'est un peu comme dans la pensée zen ou dans certains monastères bouddhiques. Pendant des années, les disciples, juste, ils observent, ils écoutent et ils essaient de s'imprégner. Et c'est au bout d'un certain nombre d'années qu'on les autorise à prendre la parole. On considère que jusqu'à un certain nombre d'années, ils n'ont pas acquis la richesse intérieure suffisante pour que leur parole puisse intéresser des gens qui ne travaillent que sur des paroles vraiment riches. Donc, Platon, il va théoriser un petit peu tout ça et lui, il va développer une cité idéale. Donc, Platon ne nous livre pas une description de la société grecque de son époque. Lui, il est athénien. Donc, ni société d'Athènes, ni société spartiate, ni de Corinthe ou des Tyrènes ou autre. Mais il développe en tant que philosophe la pensée d'une société idéale. Alors, à quoi ressemblerait la société idéale ? Elle serait organisée en trois groupes. On retrouve ce qu'on appelle la tripartition indo-européenne. C'est-à-dire que toutes les sociétés indo-européennes étaient organisées en trois groupes. Les producteurs, les gardiens et les philosophes, les prêtres philosophes. On retrouve exactement ce qu'on a dans la société d'ordre dans l'Ancien Régime. Le tiers-État qui regroupe tous les producteurs, le clergé et la noblesse qui regroupe les gardiens, c'est-à-dire les soldats. En fait, ceux qui paient le prix du sang, les autres paient le prix du travail. Les autres réfléchissent. Et ils prient. Donc, Platon va organiser, il va considérer qu'il faut une éducation continue tout au long de la vie. Et il va structurer les choses de façon un peu plus précise. et lui, il va considérer que chaque groupe doit recevoir une éducation propre. On retrouve quand même les structures actuelles de l'enseignement professionnel, l'enseignement général et puis les corps d'État, des écoles comme l'ENA ou comme Polytechnique, Polytechnique qui va faire des gardiens, l'ENA qui va faire des chefs philosophes, on va dire ça. Et en tout cas, l'idée est là. Donc, ils vont organiser l'école mais la société de la même manière que l'école. Il y aura une porosité complète entre la structure de l'école et la structure de la société parce que les enfants sont sélectionnés très tôt. Donc très tôt, on va les sélectionner. Chez Platon, c'est même un peu délirant. Vous connaissez peut-être tous la fameuse allégorie de la caverne qu'on apprend en terminale, en philo. On ne se souvient plus exactement de ce que c'est mais on sait qu'on l'a appris. Et on vous le présente comme le truc le plus lumineux et le plus fabuleux. L'allégorie de la caverne, c'est dans les lois et c'est dans le texte dans lequel il développe cette cité idéale dans laquelle il y a quand même une communauté des femmes et des enfants. Mesdames, les femmes sont communes. Donc là aussi, il n'y a pas de famille et on ne choisit pas son mari et les gens sont appariés en fonction de leur qualité. Les qualités essentielles étant le QI quand même chez Platon. Donc on apparié les meilleurs avec les meilleurs en fonction de ce qu'on veut faire. Et quelqu'un qui va beaucoup inspirer, c'est Aldous Huxley dans Le Meilleur des Mondes. Quand ils vont fabriquer les humains en disant on a besoin de tel type de gens, on a besoin de gens forts, on a besoin de gens intelligents, mais avec une proportion mathématique, on a besoin de gens souples, on fabrique les embryons qui correspondent à ça. Chez Platon, il y a déjà cette idée-là de la fabrication par la génétique des différents groupes et puis après, de l'éducation qui est orientée vers le travail, la place qu'ils vont occuper dans la société. En éducation, c'est une vraie question. Beaucoup de gens disent « Oui, l'école, ça ne sert à rien, l'école est déconnectée du monde réel. On ne leur apprend pas un métier à l'école. » Eh bien oui, mais quand on leur apprend un métier, ça donne ça. Si on sélectionne votre enfant dès qu'il a 12 ans pour qu'il soit menuisier ou maçon, ça s'est fait à plein, plein, plein d'époques. Mais ça se discute. Est-ce que l'école doit être une formation générale, intellectuelle, morale, etc. pour tous avec une spécialisation après ou est-ce qu'on choisit les enfants très tôt et on leur donne un métier très tôt ? C'est vraiment un prérequis idéologique sur lequel chacun devrait réfléchir, en tout cas. Et donc, pour Platon, la base de l'éducation, c'est la musique. Alors, vous allez dire que j'insiste un peu beaucoup dessus. Je ne sais pas quelle est la place de la musique à l'école Fleming, mais il faudrait qu'on y réfléchisse parce que si on a fréquenté des écoles publiques, des écoles privées ou autres avec une petite heure de musique qui se balade en fin de journée, avec le mépris absolu. Vous savez, c'est les matières qui sont en fin de bulletin avec le sport et les arts plastiques. Alors que c'est central. Dans l'Antiquité, on vous explique que c'est ça, les matières centrales pour former des jeunes, que le reste, on le forme après, que ça ne sert à rien de faire de la philo avec un gamin de 12 ans si de toute façon, il n'est déjà pas capable de bouger en rythme. Il ne comprendra pas la philo. On va le gaver, en fait, mais on ne va pas former son esprit. Donc, il y a toute une réflexion autour de la musique. qui disent que la musique, c'est facile d'accès et ça va donner toutes les qualités nécessaires. Ça va développer l'esprit pour le rendre réceptif après à toutes les formations qu'on va vouloir pouvoir acquérir après. Et donc, c'est très, très long. jusqu'à... Alors, concrètement, comment ça se passe ? Donc, jusqu'à 17 ans, il y a une éducation axée essentiellement sur la gymnastique et la musique. Et puis, ils vont être sélectionnés en permanence. Donc, l'idée, c'est qu'on va toujours sélectionner les meilleurs et on va faire des petits blocs. Et vous voyez que l'objectif, c'est l'homme de 50 ans. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez. Vous n'avez peut-être pas envie de retourner à l'école. Vous dites peut-être que ça y est, c'est bon, c'est un mauvais moment à passer et c'est derrière vous. Mais là, l'idée, c'est qu'on fait des petits points. Vous voyez ? À peu près jusqu'à 17 ans, ils sont vraiment dans un système d'éducation. Et puis, après, on va les laisser tranquilles. Vous voyez ? On va sélectionner les meilleurs. ils font trois ans de mathématiques, mais ça fait 20 ans. Et pendant 10 ans, on les laisse tranquilles. Pendant 10 ans, on les laisse être dans la société, se former, mûrir, travailler, faire fructifier tout ce qu'ils ont acquis. Et là, on les reprend quand ils ont 30 ans. Bon, on les re-sélectionne. Et on leur fait faire de la dialectique, du débat, des arts oratoires centrés sur le débat. Et après, on leur donne des commandements militaires. Et après, ils peuvent accéder au pouvoir. Alors, 50 ans de l'Antiquité, c'est quand même assez vieux. Il ne faut pas non plus imaginer qu'ils mourraient tous très jeunes. Vous avez vu, on a plein de statuts de gens vieux quand même. Donc, quand on ne mourrait pas à la guerre et qu'on ne mourrait pas d'épidémie, ils vivaient gentiment aussi jusqu'à 60, 70, 80 ans. Donc, on se dit que là, 50, ce n'est pas si mal. Le 50-60, on considère qu'ils ont la maturité suffisante et qu'ils ont acquis les expériences pour organiser la cité. Donc, le principe, c'est que l'idée platonicienne, c'est intéressant, ça va nous inspirer, mais vous voyez que c'est très théorique. On n'a pas le détail, il ne va pas s'embêter à nous donner le détail précis de ce qu'on fait jusqu'à 17 ans. Donc, on suppose qu'on fait à peu près, que c'est essentiellement de la littérature, si ce n'est que, vous vous souvenez, sur son école, donc l'académie, l'école de philosophie que Platon a créée, il y avait marqué que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Donc, en fait, nous, on a l'impression qu'ils ne font pas de science parce qu'eux ne font pas la différence entre science et littérature. C'est nous qui avons cloisonné ces disciplines alors qu'elles n'ont pas de raison d'être cloisonnées. Vous voyez, quand des gens comme Poincaré ou comme Einstein ou comme Blaise Pascal se sont mis à faire des mathématiques, ils étaient déjà assez grands. En fait, ils ont fait essentiellement des matières littéraires jusqu'à l'âge de 15 ans. Et ça ne les a pas empêchés d'être des mathématiciens géniaux et d'être des physiciens géniaux. Donc, c'est nous qui cloisonnons vraiment les disciplines. Il n'y a pas du tout cette notion-là. D'ailleurs, même si vous regardez l'éducation que Montaigne, que Rabelais propose de donner à Gargantua dans le Gargantua, c'est pareil. À la Renaissance, il n'y a pas de distinction entre des disciplines. Ils parlent, ils regardent, enfin, ils parlent d'un texte qu'ils ont lu, le texte parle des étoiles. À ce moment-là, ils regardent les étoiles et ils font de l'astronomie. Et puis, ils vont se mettre à faire du calcul parce que l'étoile va faire une ombre et puis ça va être le lever du soleil. Et puis, ils vont commencer à regarder, à faire de la géométrie à partir des ombres. Tout en passe de l'un à l'autre parce que tout est dans tout. Donc, il n'y a pas cette idée du petit cours de français qui est suivi par le petit cours de maths, qui est suivi par le petit cours d'anglais, etc. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le détail précis. Mais voilà, l'idée encore, c'est toujours de faire un humain qui puisse être utile à la société parce qu'il va être tourné vers le bien. Il y a l'idée que l'objectif de tout ça, c'est quand même un objectif moral et que la personnalité doit être développée de manière à ce que l'individu veuille le bien. On ne sait pas si ça a fonctionné puisque c'est un texte théorique donc il n'a pas eu l'occasion de l'appliquer. Mais celui qui va l'appliquer, c'est Aristote. Aristote, c'est the philosophe. C'est la référence absolue. Aristote, il s'est planté et il considérait que c'était le soleil qui tourne autour de la Terre. Ça a traîné pendant des siècles. Tellement son autorité était grande, on a continué à suivre Aristote pendant des siècles et des siècles. Aristote, c'est vraiment la référence absolue. Les hommes de la Renaissance ne jurent que par Aristote. Saint Thomas d'Aquin ne jure que par Aristote. Au XVIIe, on ne jure que par Aristote. C'est Heidegger, au Zendam, il ne jure que par Aristote. C'est vraiment la figure centrale de la culture européenne. Et lui, il va reprendre la pensée platonicienne et il va la modérer. Et ça va être un grand référentiel. Et lui, il va ajouter quelque chose qui est très intéressant. Il va considérer qu'on doit éduquer la raison, éduquer l'intelligence, mais qu'on doit éduquer par les habitudes. Et il va développer une idée simple qui est que c'est en forgeant qu'on devient forgeant. Ça paraît évident, mais quand on regarde une salle de classe aujourd'hui, on se dit qu'ils ont oublié que c'est en forgeant qu'on devient forgeant. C'est en faisant le truc qu'on apprend à le faire. Ce n'est pas en regardant le prof faire qu'on apprend à le faire. Ce n'est pas en regardant C'est pas sorcier avec Jamy et machin qu'on apprend à faire l'expérience. Et c'est en faisant. Et donc, ce n'est pas en étant 30 en cours d'anglais en écoutant le prof parler anglais qu'on apprend à parler anglais. C'est en parlant anglais qu'on apprend à parler anglais. Et donc, il va développer cette idée que l'éducation doit être vraiment à 50-50, théorique et pratique. Oui, c'est un peu frustrant pour vous parce que je vous passe plein de diapos avec plein de textes que vous n'avez pas le temps de lire. Mais ça crée le désir. Vous irez voir vous-même les textes d'Aristote et les textes de Platon. Donc voilà, je vous passe parce que je n'ai pas le temps. Mais c'est l'idée que lui, il développe vraiment beaucoup d'attention aussi, même à la vie prénatale. Il dit que les nourrices ne doivent pas donner trop de vin aux enfants, par exemple. Ça nous paraît énorme aujourd'hui. Mais je vous rappelle qu'il n'y a pas l'eau courante à l'époque au robinet javelisé et que donc ils ne sont jamais complètement sûrs de la salubrité de l'eau et donc ils mettent toujours du vin dans l'eau, entre autres, parce que le vin dans l'Antiquité est beaucoup plus fort en alcool qu'aujourd'hui et donc ça désinfecte l'eau. Donc les enfants boivent de l'eau coupée de vin ou du vin et lui, il dit molo-molo sur le vin quand même avant 7 ans. Voilà. Je vous rappelle qu'au début du XXe siècle, on mettait de la cocaïne dans le vin qu'on distribuait aux enfants. C'était le vin de Mariani. Il y avait de la cocaïne dans du vin rouge et c'était distribué aux enfants avant qu'il y ait un ministre qui dise peut-être qu'un verre de lait c'est mieux et ils sont passés au lait mais le lait ça conserve beaucoup moins vin bien que le vin à la cocaïne. Et donc pendant 3-4 ans, ils en ont donné, vous irez vous renseigner sur le vin de Mariani. C'était une des grandes innovations du début du XXe siècle pour stimuler. C'était aussi l'époque des bataillons scolaires. Il devait avoir des classes pêchues à l'époque. Ça devait être, les récréations devaient être mouvementées. Donc on a fait plein d'expérimentations sur les enfants à toutes les époques. Ça continue, je pense que ça ne va pas s'arrêter. C'est un public captif, les enfants. Donc on peut expérimenter plein de trucs. Donc lui, il va dire, il faut qu'on développe la pratique, l'imitation et donc il faut qu'il y ait des maîtres qui fassent faire les exercices et que l'élève s'imprègne par imitation en faisant des apprentissages. C'est en construisant. Il dit des choses, on dit, c'est des grands philosophes. Mais vous voyez, les Tikanikomaks, c'est un titre de dingue. On se dit, ça va être hyper compliqué, c'est un livre de morale, etc. Et dedans, on trouve des phrases, c'est en construisant qu'on devient constructeur et en jouant de la cithare qu'on devient cithariste. Et là, on se dit, mais il est trop fort. Ah, il saute. En fait, on ne peut qu'être d'accord finalement avec lui. L'objectif de tout ça, c'est toujours l'éducation morale. Donc, le fait qu'on pratique le bien à la fin. Donc, vous avez vu, si on résume, pas de manuel, liberté complète, responsabilité des parents ou de l'État, dans la réalité, responsabilité des parents, dans la plupart des cités, chez les philosophes, une volonté de prise en main par l'État, mais parce que, dans leur texte, l'État est vertueux et parfait. Et comme ils n'ont pas réussi à avoir un État vertueux et parfait, ils ont laissé l'État ne pas s'occuper de l'éducation des enfants. Voilà, ils se sont dit, quand ce sera parfait, on pourra passer à ce système-là. et comme ils n'ont jamais réussi à mettre en place la cité idéale, ils ont gardé un système complètement décentralisé et très libre. Alors, à Rome. Donc, Rome, dans l'Antiquité, c'est à peu près tout ça. Ça englobe l'Asie mineure, ça va jusqu'à la Bretagne. Au sud-sud de la Scandinavie, ils ne sont pas allés en haut, il faisait trop froid. Et en Afrique, pour eux, il n'y avait rien, donc ils n'ont fait que la côte. Le reste, c'était un peu compliqué. Pourquoi ils considéraient qu'il n'y avait rien ? Parce que dans l'Antiquité, il fait quand même beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Je sais que le réchauffement climatique, c'est un sujet qui vous effraie beaucoup. Dans l'Antiquité, il n'y a pas de vitres aux fenêtres dans les maisons romaines. Les gars, ils ont fait le pont du Gard. Aujourd'hui, Paris est encore alimenté en partie par un aqueduc romain. Le Colisée ne s'est pas effondré alors que Rome a été mise à sac des dizaines de fois. Ils savent construire. S'ils avaient eu froid, ils auraient mis un truc sur leurs fenêtres. Ils n'auraient pas laissé les fenêtres ouvertes. Et dans les maisons romaines, il y a dans l'entrée un trou dans le toit qu'on appelle le complouium et qui donne sur un bassin pour récolter les quelques autres pluies qu'il y a. En vrai, ils tournent un peu, ils ont une source d'eau, ils ont l'eau courante dans les maisons donc ils alimentent parce qu'il ne pleut jamais à Rome. Enfin, dans l'Antiquité. Mais donc, le toit est ouvert. Donc, vous, si vous allez à Rome, moi j'y étais il y a deux semaines, il faisait beau. Il y a deux semaines. Voilà. Là, il commence à faire frisquet. Nous, on est dans le sud, on ne se dirait pas je ne vais pas avoir de fenêtre et je vais avoir le toit ouvert. Vous voyez, ça ne me viendrait pas à l'esprit. Dans l'Antiquité, si. Et si vous pensez à un soldat romain, vous voyez un gars en jupette et en sandale. Astérix, compagnie, etc. Ils sont en Bretagne, quand même, Astérix. Et les soldats romains, ils sont quand même en jupette. Et les Romains, ils ont des brais mais pas parce qu'ils ont froid, c'est parce que c'est leur costume, c'est le costume des Gaulois. Alors, les Romains vont quand même repiquer les pantalons des Gaulois quand ils vont aller en Germanie parce que quand ils vont monter, là, ils vont quand même avoir un peu froid. Donc là, ils vont se dire, ouais, ce n'est pas complètement absurde parce qu'ils ont envie d'avoir des trucs longs qui vont jusqu'au pied. Mais il n'y a pas de chaussures, on est en sandales à Rome et on est en sandales partout et les maisons sont ouvertes. Donc, il fait vraiment très chaud. Au début de l'Antiquité, il y a des lions à Rome, en Italie. Donc, on n'a pas du tout le même climat. Ce qui fait qu'en Afrique, il y a quand même des zones désertiques qui sont vraiment très, ils n'ont pas trouvé grand-chose. Ils ne sont pas allés jusqu'à l'Afrique centrale, aux grandes forêts, enfin, ils ne sont pas allés jusqu'aux zones tropicales. Et donc, eux, ils se sont arrêtés sur les zones désertiques et même le Nil, ils n'ont pas trouvé la source et ils se sont dit, au bout d'un moment, l'Egypte, ça va quoi, c'est beaucoup trop grand. Donc, ils ont remonté un peu et puis quand ça a commencé à devenir trop aride, ils ne sont pas remontés davantage. Donc, c'est quand même un espace extrêmement grand donc on n'aura pas du tout les mêmes préoccupations et les mêmes contraintes que quand on est dans une cité grecque de 20, 30 000, 50 000 citoyens avec un système homogène. Là, on a des gens qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas forcément la même religion, qui ne parlent pas la même langue, toujours. Ils vont tous apprendre le latin très vite. Surtout, nous, on a collaboré très, très vite au niveau linguistique avec les Romains. D'ailleurs, vous n'avez quasiment plus aucune trace de Gaulois dans votre langue, contrairement aux Germains qui ont résisté. Donc, on a des racines différentes mais en nous, on n'a pas résisté du tout. Donc, à Rome, la situation est un petit peu différente parce que Rome est un patriarcat comme la Grèce mais ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins misogynes qu'en Grèce. Donc, à Rome, la cellule centrale, la référence absolue de tout, c'est la famille. Au point que le père de famille, ce qu'on appelle le pater familias, le père de famille a des prérogatives extrêmement importantes, des prérogatives d'ordre juridique et il a le droit de vie et de mort sur ses enfants, par exemple. Surtout sur ses fils, sur les filles. Elles ne font pas des dingueries qui justifient en général qu'on les condamne à mort. Elles ne vont pas mener une armée, elles ne risquent pas de trahir ou ce genre de choses. Mais on a des quatre condamnations à mort ou d'exil de filles. même dans la famille impériale, Auguste a dû exiler sa fille, sa fille unique en plus, pour une question de secret d'État. Donc elles sont punies aussi et dans ce cas-là, c'est le père qui doit le faire. Parce qu'on dit souvent qu'il a le droit de vie et de mort. Ils ont aussi le droit de réduire leurs enfants en esclavage. Alors on en rêve un peu tous des fois quand vraiment ils sont insupportables. On se dit oui, nos droits sont parentaux sont quand même horriblement limités en France. mais finalement la situation dans laquelle on aurait envie de condamner notre fils à mort n'arrive pas si souvent. À Rome, ils sont obligés de le faire. C'est ça qui est terrible. C'est que ce droit, ce n'est pas qu'un droit. Ils ont le pouvoir juridique sur les enfants. C'est là qu'ils ont la responsabilité, ils ont une délégation de la responsabilité de l'État dans leur propre famille. Donc c'est la fameuse histoire si vous avez lu Horace de Corneille. il y a un flottement. Donc l'histoire des Horace et des Curias. Rome doit faire la guerre contre une cité voisine, Albe. Et finalement, ils se disent oui, la guerre c'est fatigant. Puis il y a des gens qui meurent et tout. On pourrait juste prendre des champions qui se battraient les uns contre les autres. Puis comme ça, on voit qu'ils gagnent et puis on dit que c'est toute la cité qui a gagné. Donc ils se disent oui, bonne idée. Et ils prennent trois frères de chaque cité. Donc trois Horace pour Rome et trois Curias pour Albe. Et ils se battent. Et au départ, ce sont les Curias qui gagnent. Et à la fin, le dernier Horace met en place une stratégie. Il fait semblant, comme lui, il est quasiment intègre, quasiment non blessé. Et ses deux frères sont morts, mais les trois Curias sont vraiment abîmés, sont vraiment blessés. Il fait semblant de fuir et comme ça, il est poursuivi par les Curias. Mais comme il y en a qui traîne la patte, l'autre qui n'a plus de bras, etc., ils ne vont pas à la même vitesse. Donc ils se séparent. Ce qui fait qu'une fois qu'ils sont tous les trois séparés, lui, il se retourne et pas, pas, pas. Il les tue les uns après les autres. Et donc il gagne. Et donc il y a toute une intrigue parce qu'il y en a qui sont partis quand il a fui en croyant que c'était un lâche et donc ils vont annoncer à son père qu'en fait c'est un lâche, etc., que c'est la honte de l'État. Et puis finalement, non. Mais quand il sort du combat, il rencontre sa sœur. Et évidemment, sa sœur, elle était amoureuse. Sinon, il n'y aurait pas une tragédie. Sa sœur était amoureuse d'un des Curias, d'un de ceux qui l'a tué. Et sa sœur va se mettre à l'insulter. Et elle va... Et ça, c'est pas grave pour un Romain. Bon, voilà, il comprend qu'elle est en colère, qu'elle est émue, qu'elle est bouleversée. Mais elle va maudire Rome. Donc elle va appeler la colère des dieux sur Rome. Et comme les Romains sont très religieux, ça c'est inenvisageable, ça relève du crime de haute trahison, donc il la tue. Et ça, il n'est plus en guerre à ce moment-là. Et c'est porté devant le roi. Et le roi dit, mais c'est pas mon problème. C'est le problème de son père. Et là, le père se retrouve avec son fils, qui est le seul survivant de ses trois fils, qui vient de sauver Rome, de gagner la guerre à lui tout seul. Et il se retrouve à devoir le juger et éventuellement le condamner à mort. Donc vous imaginez bien que dans pas mal de situations, les Romains se seraient bien passés de ce droit de vie et de mort qu'ils avaient sur leurs enfants. Alors ça va bien finir. Voilà, parce qu'il va avoir quand même sur le... le peuple va intervenir et puis le roi va l'autoriser à condamner son fils, mais à l'amnistier tout de suite après, à lui faire une grâce spéciale. Donc Horace ne sera pas mis à mort. Au grand scandale des lecteurs modernes qui trouvent que, bon... Voilà, une guerre, ok. Mais alors que quand même, qu'une fille, elle est perdue l'homme qu'elle aime et qu'elle n'ait pas pu insulter et appeler à la ruine de sa nation parce qu'elle était malheureuse. Ça, les aives aujourd'hui en 4e, 5e, 3e, ils ont du mal à comprendre que ce qu'elle a fait, c'était grave. Ils ont dit, ben non, elle a juste dit ce qu'elle ressentait. Je dis, oui, ben en fait, non. Dans la... On ne dit pas toujours ce que l'on ressent, surtout dans un système ultra-patriote. Donc, le père de famille, il a toute juridiction et c'est lui qui va devoir prendre toutes les décisions. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez comment se passe la naissance d'un enfant romain, mais c'est très particulier. quand l'enfant naît, alors c'est le père qui va donner le nom et il a trois jours pour le faire, mais en fait, quand l'enfant naît, on le pose par terre au pied du père et si le père le prend dans ses bras, l'enfant entre dans la famille. Je ne sais pas si vous avez fait ça. Donc, on pose l'enfant au pied du père, si le père le prend dans ses bras, l'enfant entre dans la famille, il a tous les droits de l'enfant de la famille, c'est pour les garçons et pour les filles, pareil. Et si l'enfant, le père ne se baisse pas et ne ramasse pas l'enfant, l'enfant est, on dit relégué, donc en fait, on va dire qu'il va être exposé ou déposé. Donc, en général, on le met sur un tas de fumier. Il y a des égouts à Rome et dans toutes les villes, il n'y en a pas. Donc, on le met dans la rue. Arrive ce qui arrive. Donc, dans le meilleur des cas, il est récupéré par un marchand d'esclaves et il tourne toute la journée pour essayer de récupérer les enfants. Il n'y a pas encore l'assistance, il n'y a pas les chrétiens qui trouvent qu'une vie d'enfant, c'est important et qu'ils vont créer des orphelinats, etc. Donc, il y a les marchands d'esclaves qui s'occupent de ça. Donc, au mieux, il est récupéré par un marchand d'esclaves. Au pire, il est dévoré par un chien iran, un animal, etc. Ou au pire du pire, il meurt sur le tas d'ordures avec le reste. Donc, vous voyez que le rapport à la vie et à la mort n'est pas le même qu'aujourd'hui. Il faut vraiment se rendre compte qu'il y a quand même eu une bascule. La bascule, elle se fait essentiellement sur le plan religieux et moral. Dans l'Antiquité, on est beaucoup plus dur par rapport à la vie humaine. Il n'y a pas le même rapport par rapport à la dignité de toute vie ou au respect de la vie. Donc, pour les... pour ce qui est de l'éducation, alors, si vous connaissez le système romain, c'est ce qu'on appelle une ploutocratie. C'est-à-dire comme aujourd'hui. C'est les riches qui gouvernent. Ce n'est pas du tout comme la société d'ordre dans l'Ancien Régime, société qui était régie par la naissance, par le sang. À Rome, il n'y a pas cette notion-là absolue. C'est vraiment vous êtes recensés tous les ans et c'est votre richesse qui fait votre accès à certaines charges, certaines magistratures, mais même votre droit de vote. Vous voyez, la société romaine est divisée en cinq classes. Classe, c'est un terme militaire au départ. c'est la flotte navale. Elle est divisée en cinq classes, des plus riches aux moins riches. Et évidemment, la cinquième classe, les moins riches, c'est les plus nombreux. Et la première classe, c'est les moins nombreux. Mais ce n'est pas par tête qu'on vote. C'est par groupe, par classe. Et donc, la quatrième et la cinquième n'ont quasiment jamais voté dans toute l'histoire de ce qu'on appelle la République romaine. On nous dit, oui, c'était un système républicain, ils votaient, etc. Votre République, ça veut dire chose publique. Ça n'a rien à voir avec le mode de système politique. Et Rome n'est pas une démocratie au sens propre du terme. À Athènes, vous étiez riches, vous étiez pauvres, vous étiez citoyens, vous aviez une voix et vous votiez. À Rome, vous êtes citoyens. Mais si vous êtes citoyens pauvres, vous ne votez pas et vous décidez de rien. Il n'y a que les citoyens riches qui votent puisque chaque classe a une voix. Et donc, évidemment, au bout de la deuxième classe et demie, on a la majorité. Étonnamment, les riches ont souvent les mêmes intérêts. Ils sont souvent d'accord. De temps en temps, la classe 1 et la classe 2 n'étaient pas d'accord. Donc, ils ont fait voter la classe 3 pour les départager. Mais à eux 3, ils représentent moins de 25 % de la population de citoyens. Et là, c'est pareil. Les femmes ne sont pas citoyennes. Enfin, elles sont citoyennes, mais elles n'ont pas le droit de voter. Et les étrangers non plus, les esclaves non plus, les affranchis non plus, etc. Donc, c'est un système vraiment centré sur les biens matériels et la richesse. Donc, ça, c'est très différent. Et donc, dans ce système, là aussi, jusqu'à à peu près 7 ans, l'enfant reste... Ah oui, je vous ai mis des petits trucs romains parce que je trouve ça trop mignon. C'est pour vous dire que quand même, ils étaient durs, mais enfin, ils aimaient leurs enfants. Il ne faut pas... Voilà. Donc, ils leur ont fait des petits... Là, c'est un berceau, un osier. Ça, c'est des biberons. Je ne sais pas si vous aviez identifié. Il n'y a pas de caoutchouc à l'époque. Pour avoir le caoutchouc, il faudra annexer une partie de l'Afrique ou l'Indochine, etc. Avoir faire des routes commerciales. Il n'y a pas d'arbres à caoutchouc ni en Italie, ni sur le ponton méditerranéen, ni en Europe occidentale. Donc, il y a des biberons en poterie. Et après, ils font avec des... Pour faire les tétines, ils font avec des boyaux de porc en général. Pas souvent des boyaux de bovins parce qu'on consomme peu de bovins en Italie. Vous avez compris qu'il fait très chaud. Et une vache, ça mange beaucoup, beaucoup trop d'herbes. Donc, il y a des chèvres, il y a des moutons qui mangent un petit peu de tout, mais très peu de bovins parce qu'il n'y a pas de pâturage, en fait. Donc, quand ils boivent du lait, c'est pareil, c'est du lait de chèvre et du lait de brebis, mais très peu de lait de vache. Et ça, c'est un hochet et des petites billes à l'intérieur. Et ça, c'est un petit chausson d'enfants en cuir. Ouais, c'était la minute émotion. Voilà, c'était trop mignon. Donc, c'est pas des bruts, s'entendent. Voilà, ils font plein de trucs pour leurs enfants. Ça, c'est de la dinette. Pour vous dire qu'ils savent représenter des enfants, quand même. Et ça, c'est un masque mortuaire d'enfants. Donc là, ils ont perdu un bébé et ils ont fait mouler son visage avant de l'enterrer. Et je trouve ça très émouvant. Je trouve que c'est un magnifique visage d'enfant. Donc, on voit toute la douleur quand même des parents. À Rome, c'est une femme sur trois qui meurt en accouchant. C'est colossal. C'est une société où on se dit oui, il n'y a pas énormément d'enfants. Alors déjà, c'est une plautocratie. Donc, plus on a d'enfants, plus on partage. Donc, voilà. Quand c'est les riches qui gouvernent, quand c'est la richesse qui structure toute la société, il est évident qu'on ne fait pas trop d'enfants. Mais, donc, il y a des moyens de réguler les naissances avant le planning familial du XXe siècle. Mais, il y a aussi un danger qui est lié à la naissance. Donc, souvent, quand on considère que la femme, elle a survécu à une ou deux naissances, on ne va pas remettre sa vie en jeu. On arrête. Donc, souvent, c'est entre un et trois enfants au grand maximum. On n'a pas quasiment jamais de famille de sept, huit enfants à Rome. Et c'est pour ça qu'il faisait souvent... Mais ce n'est pas du tout mon sujet, ça. Il faisait souvent naître les enfants par césarienne. Vous entendez Jules César. César, ce n'est pas son nom. Jules, ce n'est pas son prénom. Son prénom, c'est Caius. Jules, c'est son nom de famille. Et César, c'est son surnom. Et il y a plein de gens qui disent « Oui, César, il s'appelle comme ça parce qu'il est né par césarienne. » En fait, non, pas du tout. Parce que 80% des enfants naissent par césarienne à Rome. Parce que, justement, il y a tellement de morts à la naissance que les médecins romains vont dire « Attendez, ils sont très pragmatiques, les romains. » Ils vont dire « On arrête tout. On les fait tous naître par césarienne. » De toute façon, elles n'ont pas beaucoup d'enfants. Donc, ce n'est pas grave. On les fait tous naître par césarienne. Parce qu'au moins, c'est le médecin qui contrôle. Et on gère mieux. Ils avaient un taux de mortalité beaucoup moins élevé avec des césariennes que sans césarienne. Donc, voilà. Donc, César, ça n'a rien à voir avec la façon dont il est né. Mais on ne connaît pas l'origine de son surnom. Donc, quand ils sont petits, ils restent dans la famille. Et là aussi, ce sont des nourrices qui vont les éduquer. Alors, dans les hautes sphères romaines, ils sont à peu près tous bilingues. Pourquoi ? Parce qu'on les fait élever par les fameuses nourrices grecques qui ont si bonne réputation depuis des générations. Donc, souvent, leur vraie langue maternelle, c'est le grec. César, quand il a été assassiné, il a reçu plein de coups de couteau. Il n'a pas eu le temps de réfléchir. Il ne s'est pas dit « Tiens, je vais faire un mot historique qui va rester pour la postérité ». C'est son naturel qui est sorti quand il a dit « Toi aussi, mon fils ». Et donc, il n'a pas dit « Tu coque mi fili » comme on l'apprend en cours. Il a dit « Kaisu technon ». Il l'a dit en grec. Alors qu'il avait 60 ans, César. Mais ce qui est sorti, vous voyez, ce n'est pas le latin. Ce qui est sorti comme langue au moment où on l'a assassiné, toute petite enfance, la langue de sa nourrice. Donc, ils étaient bilingues tous dans l'aristocratie. Dans les classes populaires, ils ne sont pas bilingues. Ils n'ont pas de nourrice. Et donc, c'est essentiellement des femmes, là aussi, jusqu'à 7 ans, qui les éduquent. Jusqu'à 7 ans, on leur raconte des fables, des histoires, l'histoire nationale, les premières instructions morales. On développe vraiment le patriotisme. C'est la base de la structure romaine. Et puis, à partir de 7 ans, soit on prend un précepteur à domicile, ce que vont choisir toutes les familles aristocratiques, la plupart. Soit on l'envoie à ce qu'on appelle l'école primaire et l'oudouce, en latin, c'est le jeu. Moi, c'est ce que je répète tout le temps à mes élèves qui ne sont pas toujours très contents d'être là. Je leur dis, souvenez-vous que l'école, c'est un jeu. À l'école, vous vous trompez, on vous corrige et puis vous recommencez. Et vous avez le droit de ne pas être performant parce qu'on est en train de jouer. Je dis, par exemple, vous considérez souvent que quand vous avez 14 sur 20, ça le fait. Ça va. On a quand même pas mal d'élèves qui sont contents. Enfin, ils disent, l'essentiel, c'est d'avoir la moyenne. Et puis après, tout ce qui est au-dessus, c'est du bénéfice. Je leur ai dit, mais dans la vraie vie, on n'a pas le droit. Moi, je ne peux pas griller 8 feux rouges sur 20. Je n'ai pas une durée de vie qui va être très grande. Je ne considère pas qu'un chirurgien qui tuerait 8 patients sur 20, donc il y aurait une petite moyenne à 12 sur 20, ce serait un bon chirurgien. Pareil pour un pilote. On ne crache pas 8 avions sur 20. Et j'ai eu le boulanger qui ferait brûler 8 fournets sur 20. Ils ne diraient pas, j'ai 12. J'ai 12, tranquille, ça va. Donc, j'aurais dit, votre idée ne vaut que parce qu'on est en train de jouer. J'ai dit, mais dans la vie des adultes, on ne joue pas. On peut faire une erreur et on s'est tous fait peur. Je pense qu'on a tous un jour grillé un stop qu'on n'avait pas vu ou grillé une priorité. Et on s'est fait bien peur et on se dit, c'est une fois. Et j'ai eu de la chance qu'il n'y ait pas une conséquence très grave, même si on ne pouvait pas se dire attendez, c'est la première fois. Voilà. Oui, on ne va pas négocier l'accident en disant, attendez, c'est le premier stop que je grille en 15 ans de conduite. Ça va, ça passe. Donc, c'est un jeu. Et ce loup douce, il est mixte. Et donc, il y a le fameux pédagogue, celui qui conduit l'enfant. Et là, c'est exactement comme en Grèce, c'est-à-dire, c'est totalement privatisé. Donc, aucun contrôle de l'État, aucun programme national, aucun examen, aucun manuel, aucun diplôme demandé aux enseignants, aucun support particulier. Il n'y a pas la fameuse rentrée des classes avec des supermarchés remplis de cahiers, de trousses, de crayons. Il n'y a pas le marché des fournitures scolaires. Alors, sur quoi on écrit ? Est-ce que vous savez sur quoi on écrit ? Sur des tablettes de cire, essentiellement. Donc, sur des tablettes de bois enduites de cire, de cire rouge. Parce que sur de la cire blanche, on ne voit rien. Et sur la cire rouge, quand on grave, avec la lumière, on voit en relief, on voit mieux ce qu'on écrit. Donc, on écrit essentiellement sur des tablettes de cire, ce qui veut dire que là aussi, on travaille beaucoup sur la mémoire. Les supports d'écriture sont assez chers. On a deux supports équivalents au papier. On n'a pas introduit le papier végétal encore comme on le connaît nous. Donc, à base de cellulose végétale qui peut être faite de façon quasi industrielle. Donc, il y a du papyrus. Mais le papyrus, par exemple, en Gaule, ça ne pousse pas. Il faut un climat quand même assez humide, etc. Donc, il n'y en a pas partout du papyrus. On va l'emporter d'Égypte. On va en faire pousser, mais c'est un support qui n'est pas si pratique que ça. Je ne sais pas si vous êtes allé dans un musée du papier déjà, mais le papyrus, ce n'est pas plat exactement comme support parce qu'on coupe la tige de papyrus et triangulaire à peu près et on coupe des fines lamelles qu'après, on va tresser. Et donc, c'est un quadrillage. Donc, ce n'est pas évident d'écrire dessus. Et puis, c'est assez cher. On les roule. Donc, il n'y a pas non plus de livres comme on connaît aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui arrivera au IVe siècle après Jésus-Christ. Le livre sous forme de livre avec une couture au milieu. Donc, on les enroule. C'est-à-dire que pour lire, il faut dérouler son papyrus. Donc, on ne peut pas revenir. On ne peut pas feuilleter, par exemple. Il faut revenir, il faut retrouver là où c'était avant. C'est un support qui n'est pas très pratique. Et sinon, il y a des parchemins. Le parchemin, c'est de la peau. Et si vous avez déjà assisté à une foire médiévale, vous avez déjà peut-être vu quelqu'un préparer des parchemins, c'est quand même un gros travail. Il faut tanner les peaux, etc., puis les polir. Donc, le parchemin, c'est un support très noble qu'on va utiliser pour garder trace de documents importants, pas pour que le gamin fasse un gribouillis et s'entraîne à écrire. Donc, ça, on le fait sur des tablettes de cire, mais ça veut dire que l'enfant a un petit support. Il a deux demi-à-quatre devant lui comme en tout et pour tout pour écrire. Donc, tout le reste se fait à travers le travail de la mémoire. Quand on écoute, par exemple, Sénèque l'Ancien, c'était un réteur, c'est le père du philosophe Sénèque, le grand sloïcien, il était célèbre pour sa mémoire. On se dit, lui, c'était vraiment un homme de l'Antiquité qui avait beaucoup de mémoire. Un homme de l'Antiquité qui a beaucoup de mémoire, c'est quelqu'un à qui on donne une liste de 2000 mots et qui vous la restitue à l'envers. On les donne une fois, les mots. Donc, on lui lit et lui, il restitue la liste à l'envers. Aujourd'hui, on a la moitié de la population qui n'a pas 2000 mots de vocabulaire. Et je crois que dans les tests de QI, c'est combien ? C'est 10 ? C'est 8 ou 10 mots qu'on vous donne et si l'enfant arrive à les donner à l'endroit, on considère qu'il a le maximum de points. Là, on est sur 2000 mots. Ça, c'est un gars qui faisait que ses contemporains disaient, waouh ! Voilà. Lui, il a vraiment de la mémoire. Donc, il travaille, il développe. La mémoire, de la mémoire dans l'enseignement, dans l'éducation des enfants. Tous les humains ont un potentiel de mémorisation extrêmement important. Ils ont des exercices de mémorisation, ce qu'on appelle les palais de la mémoire, et donc, ils s'entraînent. Et toute leur jeunesse, on les entraîne à mémoriser. Ce qui fait qu'ils ont pu, après, eux, dans leurs lettres, les Romains, quand ils écrivent, ils truffent leurs lettres de citations. Ils ne les ont pas appris par cœur, les textes, ils les ont lus une fois. Ils sont capables de citer. Ce n'est pas toujours exact. Parfois, il y a un mot qui est changé ou autre. Mais ils peuvent truffer leurs lettres de citations parce que quand ils lisent quelque chose, ils en retiennent vraiment l'essentiel. Aujourd'hui, on retient moins de 10 % de ce qu'on lit parce qu'on n'est plus habitués. Moi-même, en début d'année, quand je demande aux élèves de mettre le numéro de leurs parents, j'ai les trois quarts. En troisième, ils ne connaissent plus le numéro de leurs parents. Ils ont tous un téléphone et le numéro. Ils ont externalisé leur mémoire dans les supports numériques. Le problème, c'est que quand il faut qu'ils réfléchissent, ils réfléchissent avec ce qu'ils ont dans la tête. C'est sympa. Là, on nous explique que ce n'est pas grave qu'ils n'aient rien dans la tête, qu'il faut qu'ils aient une tête bien faite. Si j'ai une Maserati dans mon garage et que je n'ai pas d'essence, je n'irai pas très loin. À un moment donné, ce n'est pas tout de fabriquer un bel outil. Il faut quand même qu'il ait du carburant. La mémoire, c'est ce qui va permettre d'analyser des situations, de les comparer par analogie, et d'utiliser tout un terreau pour pouvoir réfléchir. Comme il n'y a pas de système, l'école est payante, évidemment, puisque c'est complètement décentralisé. On paye le professeur directement. Et comme il n'y a pas de système, il n'y a pas non plus de débat et de réflexion sur les méthodes. En fait, chaque enseignant utilise la méthode qu'il veut et on regarde si ça marche ou pas. Alors ça, c'est des exemples de matériel. Les tablettes, ça ressemble à ça. Donc on écrit soit avec des stylets en métal, soit avec des stylets en bois, soit avec des stylets en corne. Il y a plein d'animaux, donc ils ont plein avec les sabots et les cornes, on a tout ce qu'on veut. Donc ils ont des règles, etc. Ça, c'est un petit sac pour apporter son déjeuner. Ça, c'est une bibliothèque ambulante. C'est leur manuel. On appelle ça des volumes. Les rouleaux, ça ressemble à ça. Et donc ça, c'est des livres. Et donc, on va quand même avoir une réflexion pédagogique, ce qu'on n'avait pas du tout en Grèce. Il va apparaître la réflexion sur les méthodes qu'on peut utiliser. Et donc, Quintilien va, par exemple, faire la promotion de la méthode syllabique. Et il va considérer qu'il faut vraiment mettre en place une méthode syllabique pour apprendre à lire et ne pas exclure les syllabes difficiles, etc. Alors le latin, c'est beaucoup plus simple que le français. Vous savez qu'en français, on a une espèce de passion irraisonnée pour les lettres muettes. C'est plus on peut en mettre à la fin des mots, plus on en met. Et puis des fois, elles sont muettes, des fois, elles ne le sont pas. Et moi, j'habitais à Sanlis, qui est à côté de Paris. D'un coup, on prononce le I à Paris, on ne le prononce pas. Et puis, quand on apprend aux élèves, en primaire, on leur dit, eh bien oui, ENT, ça fait EN, comme dans vraiment. Mais alors, pas dans les verbes. Donc, il faut que tu distingues un adverbe d'un verbe. Parce qu'ils prennent, non, ça ne fait pas ils prenant. Ils mangent, ça ne fait pas ils mangeant, ça fait ils mangent. Le NT à la fin, c'est quand même deux lettres énormes, c'est muet. En latin, pas de lettres muettes. Et toutes les lettres se prononcent toujours de la même façon. Parce que nous, en français, le E, par exemple, c'est un grand mystère. C'est un coup, il a des accents. Parfois, comme dans événement, on dit événement, mais ça se prononce événement avec le deuxième accent qui est grave, mais on le prononce, soit qui est aigu, mais on le prononce comme un accent grave. Et puis, quand il y a deux consonnes derrière, ça fait E, comme dans ils prennent ou comme dans belles, mais pas toujours. Parce que des fois, étymologiquement, machin, et donc, c'est un casse-tête pas possible. En latin, le A, ça se prononce toujours A. Le OU, ça se prononce toujours OU. Il y a de temps en temps quelques hésitations sur des diphtongues, mais enfin, c'est vraiment anecdotique. Donc, c'est beaucoup plus simple d'apprendre à lire. Et c'est pour ça qu'en France, on va très très longtemps, pendant quasiment tout Moyen-Âge et le début du XVIIe siècle, apprendre à lire aux enfants sur des textes latins. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple. Et une fois qu'ils savent lire sur les textes latins, on travaille sur les textes des prières qu'ils connaissent par cœur. Donc, le Notre Père, le Credo, Je vous salue Marie. On apprend à lire sur des textes qu'ils connaissent par cœur. Et une fois qu'ils savent déchiffrer en latin, on leur dit, alors attention maintenant, hop, level supérieur, on passe au français et là, tu vas découvrir la magie des lettres muettes de un coup, je te prononce, un coup, je ne te prononce pas. Et ce n'était pas absurde comme idée. Ça, on l'a abandonné aujourd'hui. Comme on a des méthodes d'apprentissage de la lecture qui marchent très très bien, on n'a pas besoin de revenir à ça. Et c'est pareil, pour apprendre à écrire, donc là, c'est pour l'apprentissage de la lecture. Pour apprendre à écrire, on leur fait des traces. Comme c'est dans de la cire, en fait, en général, le maître grave les lettres et les lèvres va repasser sur, un peu comme dans les méthodes montée-souris, quand on a les lettres en sable ou qu'on a les lettres grumeleuses et qu'on va habituer la main à faire le geste à partir d'un support qui est en relief. Là, c'est la même chose, si ce n'est que au lieu d'être en relief, il est en creux et on apprend à l'enfant à faire le geste. Donc au début, on lui tient la main, après on lui apprend avec l'empreinte gravée, ce qui a donné le mot caractère. C'est vrai que les caractères d'imprimerie, en fait, ils sont gravés et puis après, on considère qu'il peut faire tout seul. Et la cire, c'est pratique comme support parce qu'il suffit de la chauffer. Donc ils mettent la main, la cire chauffe, elle se ramollit un peu, on efface et on recommence. C'est un peu comme l'ardoise, mais il n'y a pas le problème de la craie qu'il faut remplacer. C'est quasiment inusable. Alors la grande ressource de l'éducation, c'est quand même le châtiment corporel. Alors si vous avez vu, les sous-doués passent le bac, à un moment donné, il y a une machine comme ça. Dans les sous-doués, ça ne marche pas. Dans la vraie vie, ça ne marche pas si mal que ça. En fait, le stress provoqué par la douleur physique produit l'adrénaline et ça ancre un peu la mémorisation. D'ailleurs, vous avez vu, si vous êtes en état de stress, par exemple, si vous êtes poursuivi par quelqu'un dans la rue, vous allez décupler vos sens, vous allez repérer plein de détails que vous n'aviez jamais repérés, vous allez mémoriser, vous allez vous souvenir de la scène. Quand vous serez vieux, ce dont vous vous souviendrez, c'est quand même des grands moments aussi de stress que vous aurez eu. Si vous vous souvenez d'un passage d'examen, par exemple, ce n'est pas parce que l'examen est un moment important de votre vie, c'est parce que votre cerveau a fait plein d'adrénaline et plein de cortisol à ce moment-là pour gérer le stress. Et donc, là aussi, certains s'en sont émus. On a beaucoup de textes romains, plus que de textes grecs. Et là, on a des centaines de témoignages d'auteurs qui racontent leur enfance et qui disent que quand même ça a été de très, très, très mauvais moments à passer, que les maîtres s'en donnaient à cœur joie. C'est ce qu'on appelle la férule. Et ça a donné, donc ce bâton que les maîtres utilisent, ça a donné l'expression française « être sous la férule de ». Donc, quand on est guidé, conduit par quelqu'un de façon un peu autoritaire, le châtiment corporel était parfaitement assumé. Et on pensait, c'était théorisé. Vraiment, il n'y a pas cette idée que l'enfant, l'idée que de la dignité de l'enfant, c'est qu'il faut quand même attendre quasiment le XXe siècle vraiment pour l'avoir. Même chez les chrétiens. Ils ont changé beaucoup, beaucoup de choses dans la perception qu'on a de l'éducation, mais ils n'ont pas changé ça. Et donc, Dolto n'était pas né dans l'Antiquité. Donc, il y a l'idée que l'enfant est un animal. C'est ce qu'on va voir théorisé à la Renaissance quand Erasme va dire « On ne naît pas homme, on le devient. On le devient par l'éducation. On ne naît pas homme. En fait, l'humain est un petit animal à la naissance qu'il faut dresser. C'est ça qui justifie les châtiments corporels. Ce n'est pas parce qu'ils sont sadiques. Ce n'est pas parce qu'ils considèrent que l'humanité, ça se conquiert et que pour que l'homme devienne vraiment un homme, il faut qu'il se dépouille de beaucoup d'instincts, de beaucoup de pulsions qui relèvent de l'animalité et que les corrections physiques peuvent aider à réfréner, réprimer ces instincts animaux. Ce n'est pas des gens violents en soi, en fait. Ils ont conceptualisé les châtiments corporels. Et là aussi, à Rome, on va trouver, donc ça, c'est encore des textes sur le souci pédagogique, on va trouver une survalorisation du développement de la personnalité avec la stimulation. Donc, stimulons-le par de petites récompenses proportionnées à son âge, etc. L'idée de la compétition, de l'émulation, de la récompense. Ils vont théoriser tout ça avec l'idée qu'on n'est pas là pour transmettre simplement des connaissances, mais qu'on est là pour former un individu, former une personne. Il y a toujours une vraie réflexion anthropologique derrière les pratiques éducatives. Et à Rome, on va réintroduire le jeu, c'est pour ça que l'école s'appelle l'eau douce, réintroduire la dignité du jeu dans les apprentissages. Mais on va survaloriser l'apprentissage de l'éloquence. Donc là, c'est pareil, il y a toujours cette idée bien parler révèle qu'on pense bien et on apprend à bien penser en apprenant à bien parler. Il y a un cercle vertueux qui se met en place donc qui survalorise l'apprentissage de l'éloquence, de la rhétorique. Et les seuls manuels qu'on ait, ce sont des manuels d'exercice, ce sont des manuels d'exercice de rhétorique. Avec faire rencontrer, c'est comme si nous, on demandait aux enfants, Louis XIV et Staline se rencontrent dans le monde des morts, de quoi parle-t-il ? Écrivez leur dialogue. Ou bien Tina Turner rencontre Michael Jackson, écrivez leur dialogue. Ils n'auraient peut-être pas choisi ça, mais oui. L'idée, c'est de se mettre à la place des personnages, de les faire... Il faut qu'ils travaillent sur la psychologie, mais on les met en situation de réflexion. Et ça, on le fait très tôt, à très... Beaucoup, beaucoup d'exercices d'écriture. Et comme vous avez vu qu'ils n'écrivaient pas, c'est d'écriture mentale. Mais ça, la mémoire, voilà, ça s'est travaillé jusqu'au début du XXe siècle. Ça fait juste un siècle qu'on a perdu le travail de la mémoire. Donc, quand on dit écriture, c'est composition de phrases. Ça peut se faire à l'oral parce qu'ils mémorisent tout ce qu'ils écrivent. Donc, voilà pour l'essentiel. Une fois qu'ils passent chez le maître qui leur apprend l'art de bien parler, etc., ils voyagent. Et donc, là, on est bien d'accord, c'est que pour les garçons aussi, les filles, elles arrêtent vers 12 ans en général à Rome. Dans la société romaine, les femmes savent lire, écrire, compter, elles sont cultivées. Après, elles développent d'autres apprentissages comme au Moyen Âge, la tapisserie, la broderie, la musique, le chant, etc. Mais pour les apprentissages purement scolaires, ça s'arrête en général vers 12-13 ans, à peu près l'âge du certificat d'études avant. C'est l'âge auquel ma grand-mère avait arrêté l'école, 12 ans. Et les garçons, eux, continuent. Et puis, on les envoie, on leur fait forcément quitter leur famille – ça, réfléchissez-y si vous avez des grands ados. Entre 15 et 17, on leur fait faire un voyage d'études. Normalement, à 17 ans, ils sont tous partis, au moins deux ans, dans un grand centre intellectuel. À l'époque, c'est souvent Alexandrie, Milet ou Athènes. Les villes grecques restent des destinations privilégiées pour, à la fois, parfaire sa formation, en général en philosophie ou en droit, mais aussi développer son autonomie et sa personnalité. Donc voilà, si je synthétise tout, dans l'Antiquité, l'accent est mis sur le développement de la personnalité avec un vrai travail, une vraie réflexion anthropologique. Les méthodes sont quand même assez violentes, assez coercitives et autoritaires, mais dans le même temps, tout est sous contrôle des parents. et c'est eux qui décident parce que l'État n'intervient pas, ce qui veut dire aussi que l'État ne finance pas du tout et qu'aucune société de l'Antiquité, ni en Grèce, ni à Rome, jusqu'au... Le seul témoignage qu'on ait, il est du IIe siècle après Jésus-Christ, aucune cité ne finance l'éducation. Donc il n'y a jamais de gratuité de prise en charge par l'État à un moment donné de l'éducation, enfin avec cette notion particulière de gratuité parce que c'est toujours les gens qui payent à un moment donné puisque l'argent de l'État, c'est quand même l'argent des gens. Mais voilà, il n'y a qu'à Rome, à un moment donné, un empereur qui va dans une région particulière qui avait été touchée par la guerre mettre en place des écoles municipales que l'État va prendre en charge. Ça va durer quelques décennies. Mais sinon, il faudra attendre vraiment le Moyen Âge pour que l'idée d'une école gratuite se mette en place. Et ça, ce sera le début du Moyen Âge. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada